Je vous résume l'actualité du dimanche 19 mars entre 16h et 20h en 1 minute et 50 secondes. Chevilly la rue, un CRS s'est suicidé dans son cantonnement de Pondorly. Guerre en Ukraine, en direct, Kiev dénonce le « cynisme » de Vladimir Poutine à Mariupol. Le président russe a rejoint de nuit, en hélicoptère, la ville du sud-est de l'Ukraine depuis la Crimée. Sa visite a été dénoncée par le conseil municipal qui a qualifié Vladimir Poutine de « criminel international » en référence au mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre lui. Grève, un trafic perturbé à la SNCF ce lundi. La grève contre la réforme des retraites se poursuit au sein de la SNCF, désorganisant la circulation des trains en France et en région parisienne. Limet, il percute un jeune à trottinette, le traîne sur 500 mètres et prend la fuite. Aérodrome bloqué et proposition de loi ELVE, la polémique sur l'aviation d'affaires reprend. Julien Bayou à Nice et Extinction Rebellion à Chambéry s'attaquent de nouveau aux émissions de CO2 des jets privés. Réforme des retraites, quatre étudiantes nantaises portent plainte contre des policiers pour attouchement. Crédit Suisse racheté en urgence par UBS, pour rétablir la confiance. La fusion de ces deux géants bancaires, négociés tout au long du week-end, était fortement encouragée par les autorités suisses afin d'éviter un mouvement de panique à la réouverture des marchés lundi. UBS accepte de doubler la mise et rachète Crédit Suisse. UBS vient de racheter Crédit Suisse pour 2 milliards de dollars, empêchant ainsi une débâcle et un mouvement de panique dans le monde bancaire. Vive tension après l'adoption de la réforme des retraites par 49.3, visite de Poutine à Mariupol et victoire irlandaise dans le tournoi des 6 nations de rugby. L'actu de ce week-end L'essentiel de l'actualité de ce week-end Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. L'actualité de ce week-end